Nous sommes aussi parmi les fondateurs avec les jeunes de l'Édicée nationale de Tunisie qui nous avons organisé le CASBA 2. Ce sont les nombres de l'Édicée nationale à Tunisie. Et puis nous avons le premier groupe qui va les rejoindre après quelques heures où ils sont installés à CASBA. Anche pour la CASBA 2, nous avons organisé des groupes de jeunes, et aussi avec le soutien de l'Édicée, et ont reçu le reste des manifestants à Tunisie, à la CASBA. Voilà, c'est parce que si quelqu'un veut... Il y a des détails, il y a Mohamed qui vous donne des détails à la période de la Révolution. Elle a été attaquée pendant la fin de CASBA 2 par les polices, après qu'il a été présent dans un plateau télévisionique. Lorsqu'il a été sorti, la police l'a attaquée. Elle est en train de faire, comment dire, elle prend des médicaments jusqu'à maintenant, elle est blessée à son dos. Enfin, nous avons fini par deux martyrs. Trois, plutôt, deux ici, à Manzilbouzéienne. Le premier martyr qui a tombé à la capitale, c'est aussi de Manzilbouzéienne. Le premier qui a tombé là à la capitale, donc on a trois martyrs de l'origine de Manzilbouzéienne. Et en 1976, blessée. En général, il n'y a rien changé ici, à Manzilbouzéienne. Dès la Révolution, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de l'usine, il n'y a pas... Il n'y a rien à jeter, sauf que le délégué de Manzilbouzéienne a s'enfuie depuis dix mois. Alors, il n'y a pas de municipalité, il n'y a que la poste et des collèges, des lycées, etc. Les jeunes, les diplômés, les chômeurs, tous, ont fait beaucoup de sittings, des manifestes pour que l'État fasse quelque chose, changé quelque chose, etc. Mais il n'a rien à jeter, il n'a rien à faire, qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont accusés de se mettre en prison. Ils sont maintenant... Ils ne peuvent pas sortir de Manzilbouzéienne. Parmi ces jeunes, c'est moi, voilà, mais moi je suis là, parce que j'ai filmé, le gouvernement était dégagé par les jeunes ici, à Manzilbouzéienne. Maintenant... Voilà, il n'a rien, tu marches comme ça, voilà, comme c'était avant, voilà. Niente, quindi appunto, notate anche un po' di frustrazione, parce qu'il n'a rien changé, tout va avanti comme avant, et c'est un po' la conclusion amara.